A Guzé, on y fait du ski, on y fait de la raquette, on y fait de la marche à pied, on y fait de la luge, on y fait de la luge d'été, on y fait du parapente, on y fait du speed riding, l'été on y fait du devalkart, et puis il y a aussi le pastoralisme, parce qu'il ne faut pas oublier que ces territoires-là qui sont sous la neige aujourd'hui, ils sont sous la neige comme ils sont, parce que l'été il y a du pastoralisme, c'est-à-dire qu'il y a des vaches, des brebis qui broutent et qui entretiennent le territoire, parce que Guzé c'est plus de 400 hectares, et puis il y a des personnels qui travaillent, à Guzé c'est tout ça qu'on peut voir, c'est une station qui peut nous permettre de lever la tête en voyant passer des oiseaux comme celui qui est là-haut en train de voler, des skieurs, des marcheurs, des gens qui se promènent aussi en balade, c'est une offre multi-activité. Guzé va très bien, depuis le début de la station, depuis le début de la saison, puisque vous avez vu, on a eu une fréquentation magnifique, temps qui s'y prête bien entendu, puis aujourd'hui une rencontre internationale pour laquelle le conseil départemental a voulu être partenaire, impliqué, parce que c'est comme ça aussi qu'on contribue au rayonnement de nos stations sur le département de l'Ariès. Je pense que les deux ou trois années qu'on a passées étaient difficiles, pour diverses raisons, on s'en connaît tous, et aujourd'hui on arrive à retrouver un Guzé joyeux en fête, avec des gens heureux, des commerçants heureux, des enfants heureux, et c'est quand même ce qui est important, c'est de donner du bonheur aux gens dans un site qui est à mon sens l'un des plus beaux de la chaîne des Pyrénées. Il y a eu un gros travail pour cette saison, mais ce qui est très positif, c'est que dès le début de la saison, et dès Noël, on a vu une fréquentation très importante revenir sur l'ensemble des stations, et sur la station de Guzé en particulier. Guzé c'est du développement de territoire, c'est le bout d'une vallée, mais qui rayonne et qui rigue toute la partie couronneuse qui est plus bas, et c'est un fin de vallée dans lequel cette station vient apporter de l'emploi, vient apporter de la joie, donc oui c'est effectivement, comme vous le dites, c'est 80 emplois pour la station elle-même, et avec plus de 200 000 emplois en vie, donc c'est une force sociale qui est importante. Les 4 semaines qui arrivent, qui sont les 4 semaines de vacances d'hiver, avec lesquelles forcément il va y avoir du monde, donc on est tous prêts, on a fait une entame de saison qui était forte, qui a été dense, et on s'est tous débrouillés pour réussir à mettre en place tout ce qu'il convient de mettre en place pour cette saison, donc là on est dans le match, on est dans le rythme, et on attend les 4 semaines avec bonheur, et puis on fera un bilan le 20 mars, parce que la station ferme le 20 mars. Moi j'y ai skié déjà 6 fois, et puis c'est pas fini, je vois que la neige est superbe, et j'y reviendrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501